Autodétermination de la Kabylie, un dernier recours face à l'injustice. Bonjour à tous. Face au racisme d'État en Algérie, les Kabyles se retrouvent marginalisés sur les plans culturels, linguistiques et politiques. Malgré la reconnaissance officielle de la langue amasie, les droits fondamentaux des Kabyles restent souvent bafoués. Dans ce contexte, l'autodétermination apparaît comme le dernier recours pour garantir une égalité réelle et permettre à ce peuple de vivre dignement, avec les mêmes droits que tous les citoyens algériens. Plus qu'un projet politique, c'est une quête de justice et de reconnaissance qui anime cette revendication. Durant la réunion du mouvement des non-alignés qui s'est tenue à New York le 13 et 14 juillet 2021, Omar Hilal, ambassadeur du Maroc à l'ONU, a répondu aux allégations mensongères d'Alger sur la situation au Sahara marocain en décochant « la flèche du part ». Dans une note adressée à la présidence du mouvement, l'ambassadeur marocain conclut son argumentaire aussi limpide que percutant par une inversion accusatoire dans les termes suivants. Le ministre algérien, qui se dresse en fervent défenseur du droit à l'autodétermination, refuse ce même droit universel au peuple kabyle, l'un des peuples les plus anciens d'Afrique, qui subit la plus longue occupation étrangère. L'autodétermination n'est pas un principe à la carte. C'est pourquoi le vaillant peuple kabyle mérite, plus que tout autre, de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. La suite de notre sujet après avoir entendu Omar Hilal. « Malheureusement, mon frère algérien a fait un show mal scénarisé. Il a essayé de recourir à l'émotion en appelant les membres du conseil de sécurité, faisant avec beaucoup de compassion, parlant beaucoup de compassion sur les droits de l'homme. Et malheureusement, son message n'était pas audible, parce que venant d'un pays qui viole les droits de l'homme, venant d'un pays qui ferme les journaux, les télévisions, qui persécute les hommes politiques, l'opposition, qui enferme même les chanteurs et les chanteuses, qui persécute également le peuple kabyle. Comment un pays comme l'Algérie peut se prévaloir pour donner des leçons sur les droits de l'homme et dire que si le conseil n'adopte pas ces résolutions, ça veut dire qu'il a failli à son devoir. Malheureusement, le fait que le conseil de sécurité n'a pas appuyé ces deux amendements, ça veut dire que c'est un échec pour la diplomatie algérienne, c'est un échec pour sa politique surtout de diviser le conseil de sécurité, de faire pression sur le conseil de sécurité et venir, ne pas respecter le Pen Holder, venir à la dernière minute avec deux amendements, ce qui est inhabituel, mettre deux amendements en bleu en parallèle à la résolution qui est discutée, adoptée par le conseil de sécurité, ce sont des attitudes irresponsables. Et ça prouve quoi ? Ça prouve tout simplement que ce qui concerne l'Algérie, c'est le Maroc, parce que l'Algérie n'a pas fait ça sur aucune des questions qui a été discutée par le conseil de sécurité depuis qu'ils sont maintenant au conseil depuis dix mois. Aucun amendement n'a été mis en bleu en affrontant le Pen Holder ou en voulant imposer au conseil de sécurité. On n'a pas entendu un message aussi compatissant sur aucune des questions qui a été posée pour venir maintenant sur la question de Sahara. En réaffirmant le caractère universel du droit à l'autodétermination des peuples, tel que consacré par le droit international, Omar Hilal confronte l'État algérien à ses propres contradictions. Or, il se trouve que la question de l'autodétermination fait partie des concepts formellement admis par tout le monde, comme par exemple l'État de droit, mais totalement creux du point de vue de leur contenu. En témoigne le récent bras de fer ayant opposé l'Union européenne à la Hongrie concernant la conditionnalité de l'aide européenne liée au respect de l'État de droit. La réponse de Judy Varga, ministre hongroise de la Justice, fut univoque. Qu'est-ce que l'État de droit ? Saint-Augustin ait pardonné l'anachronisme, aurait répondu « Si personne ne me le demande, je le sais. Si je veux l'expliquer à qui me le demande, je ne le sais plus. » En effet, l'un des principaux fondements de la sécurité juridique est le principe de clarté de la norme. Un concept juridique qui n'est pas clairement défini et admis comme tel par les différentes parties prenantes perd de fait son caractère opératif. Tout au plus, il peut exprimer un lointain idéal ou un principe moral à caractère symboliquement prescriptif. Revenons donc au principe d'autodétermination des peuples si cher à nos voisins algériens. Premièrement sur quoi porte concrètement l'autodétermination ? Sur le statut juridique du territoire, indépendance, autonomie. Sur la nature du système politique. Le droit international ne donne aucune réponse univoque. Les rares fois où ce principe fut appliqué ces 20 dernières années se fut suite à un coup de force militaire en totale violation du droit international. Je fais ici référence au Kosovo en 2008 suite à la guerre menée par l'OTAN en 1999 à l'Ossétie du Sud et à l'Abkhazie en 2008 et à la Crimée en 2014. Ce fut à chaque fois une autodétermination décrétée par le haut en l'occurrence par le vainqueur. Deuxièmement le peuple. Voilà donc une question éminemment philosophique. Est-il assimilable à une ethnie ? À une communauté religieuse ? À une confédération tribale ? Ou encore simplement aux habitants du dit territoire ? Là encore, le silence semble de mise. Deux questions épineuses auxquelles les généraux algériens ne semblent intellectuellement pas capables de répondre. En d'autres termes, pour ces derniers, l'autodétermination est bonne quand elle nous arrange ou pour reprendre les propos de Nikita Khrouchtchev « Ce qui est à nous est à nous, ce qui est à vous est négociable ». Côté marocain, la réponse de Omar Hilal prend tout son sens quand on l'inscrit dans le prolongement des propos tenus en 2015 par Omar Rabhi, conseiller à la mission diplomatique du Maroc à New York, qui réclamait de la communauté internationale d'accompagner le peuple kabyle dans son aspiration à accéder à ses droits légitimes. La distinction très subtile opérée par le diplomate marocain entre autodétermination et autonomie n'est pas fortuite. Elle établit de manière claire que pour le Maroc, l'autodétermination ne concerne ni de près ni de loin la question de l'indépendance. Car peut-on parler d'autonomie quand il est question d'indépendance ? Par contre, elle prend ici un caractère éminemment politique et légaliste. Dans ses propos, Omar Rabhi contextualise sa requête en dénonçant les discriminations systématisées dont sont victimes les kabyle, les violations généralisées et les privations de leurs droits les plus élémentaires. Autrement dit, face au racisme d'État d'Alger, l'autodétermination semble être l'ultime mécanisme permettant aux kabyle de tout simplement jouir des mêmes droits que les autres citoyens algériens. Quant au sens que la diplomatie marocaine donne ici à « peuple », il est clairement spécifié par le caractère autochtone des kabyle, renvoyant indirectement à leur légitimé historique de tout simplement être traités comme des citoyens de plein droit. Or, en s'obstinant dans une démarche ethno-différentialiste dans son rapport à ses propres citoyens, l'État algérien sème depuis des années les germes d'une balkanisation qui, pour l'instant, demeure latente, mais qui pourrait s'activer à tout moment. Car la question kabyle ne doit aucunement occulter une pluralité d'autres foyers de tensions, comme par exemple une partie du sud algérien revendiquée par les Touaregs dans le cadre de l'Azawad. Ou encore les tensions à Gardaïa et plus généralement dans la région du Mzab, où la composante amasie d'obédience ibadite est persécutée par les populations arabophones avec la complicité des autorités algériennes. Revenons pour conclure au Maroc. En remettant sur la table la question kabyle, le Maroc semble franchir à juste titre un nouveau palier dans le cadre de sa nouvelle doctrine diplomatique. Ayant compris qu'en géopolitique, il ne suffit pas d'avoir raison pour avoir gain de cause, le Maroc adopte désormais, quand il le faut, une démarche offensive en confrontant ses adversaires à leur propre contradiction, sapant ainsi la légitimité factice de leur argumentaire. D'autant plus qu'au Maroc, nos citoyens dans nos provinces du Sud jouissent de tous leurs droits pleins et entiers, y compris culturels, ces derniers étant sanctuarisés par la Constitution de 2011. Quant à l'autonomie de ces provinces, loin de nous être imposées, elle est au contraire souhaitée et initiée par le Maroc sous la direction de Sa Majesté le Roi. De même, fort de sa profondeur continentale retrouvée depuis 2016 avec le retour à l'Union africaine, de sa profondeur stratégique acquise suite à la reconnaissance américaine et français de la marocanité du Sahara et avant tout de la légitimité de sa cause, le Maroc entend désormais s'affirmer comme un sujet géopolitique majeur dans la région, au moment même où nos voisins du Nord, avec la complicité du voisin de l'Est, entendent nous cantonner dans le statut des « objets géopolitiques ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada